En 50 minutes, je ne pourrai que survoler le sujet. Je tâcherai de parler un peu en détail du début, et la fin, ce sera extrêmement rapide. Par quoi est-ce qu'il faut commencer ? On commence classiquement dans ce sujet, sans être très bien sûr, à part la lettre de Gallois, du Chevalier, ses préoccupations sur la théorie de l'ambiguïté, alors quels étaient-elles justes ? Est-ce qu'elles comprenaient des problèmes du type théorique Gallois différentiel ? Problème du type que l'exponentiel par des équations différentielles ne peut être défini qu'à une constante près, ou des choses de ce genre ? On n'en sait strictement rien, par conséquent, je le signale, parce qu'il s'agit de Gallois, mais c'est tout. Le premier nom qu'il faut citer ensuite, je pense, c'est Liouville. Liouville a fait des travaux importants sur la résolubilité par quadrature des équations différentielles. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les extensions de Liouville. Il y a aussi les systèmes Hamiltoniens Liouville intégrables, c'est-à-dire les systèmes Hamiltoniens à deux n degrés de liberté, où il y a N intégrale première indépendante et commutante, c'est-à-dire les crochets de poissons sont nuls, Liouville montre qu'elles sont intégrables par quadrature, et ça a été la source d'une littérature considérable. Il y a un jeu, ces 20 ou 30 dernières années, de trouver des équations intégrables Liouville, ou aussi de démontrer que certaines équations ne sont pas intégrables Liouville, ça j'en dirai un mot à la fin, si j'ai le temps. Alors Liouville est en même temps l'éditeur de Gallois, est-ce que les idées de Gallois ont influencé celles de Liouville ? J'avoue que je n'en sais rien sur ces sujets, j'avoue que je n'en sais rien, il faudrait avoir des têtes, je n'ai pas été les voir. La personne par qui je voudrais vraiment commencer, c'est Sophie Silly. Ça peut paraître bizarre, parce qu'à proprement parler, il n'a pas fait de théorie de Gallois différentielle. Mais il est quand même à la source de tout ce qui a été fait, et je vais en parler longuement, pour une autre raison aussi, c'est que Gallois, quand il commence à faire des mathématiques dans les années 60, prend connaissance de la théorie de Gallois. C'était une époque où on travaillait beaucoup sur la théorie de Gallois, comme vous avez entendu hier, dans les années 50 et 60, on réfléchit sur la théorie de Gallois, on en donne un tas de formulations, etc. Bien, alors Li s'intéresse à ça, et il vient à Li l'idée qu'il faudrait étudier, je vais prendre des termes volontairement vagues, qu'il faudrait étudier les équations différentielles par des méthodes analogues à celles de Gallois. C'était une idée importante chez Li, certains auteurs parlent même d'idées fixes chez Li. Alors, à partir de là, Li se met à faire sa théorie des groupes de Li, non pas entre guillemets, mais telle qu'elle est, telle qu'on vous a expliqué dans la conférence précédente. Théorie dont je rappelle qu'elle est essentiellement locale, en particulier, il insiste sur la relation entre les groupes et les algèbres des transformations infinitésionales. Alors, son idée que ça allait être important pour les équations différentielles est corroborée par le fait qu'un certain nombre de conditions d'intégrabilité s'expriment très bien avec un groupe, ou plus exactement, un groupe infinitésimal. Le résultat le plus clair, le plus classique dans ce sens, c'est le suivant. Si je prends une équation différentielle dy sur dx égale p de xy sur q de xy, pour p sur q, c'est une fraction rationnelle, p et q sont des polynômes, bon, je vais l'écrire q dy moins p dx égale 0. Je vais appeler ω, cette forme. Alors ça, c'était déjà chez Li, des titres et des choses comme ça. Alors, Li remarque la chose suivante. Si j'ai un champ de vecteurs ξ, donc A, d sur dx, plus B, d sur dy, qui, avec les notations modernes, vérifie si ω différent de 0, mais dérivée de Li, elle, si ω égale 0, alors ω a un facteur intégrant, c'est-à-dire qu'il existe f, tel que d de f ω égale 0. S'il y a un facteur intégrant, l'équation ω égale 0, qui est équivalente à l'équation f ω égale 0, va pouvoir être intégrée par quadrature. Ainsi d'abord, ce résultat s'étend au feuilletage de codimension 1 en dimension quelconque, mais bon, chez Li, c'est comme ça que ça se présente, disons. La démonstration est facile, je vous donne la recette, la relation entre f, ξ, ω et la suivante, ξ, f, ω égale constante, si ça me plaît, je mets 1. Je prends comme constante 1. Alors, le théorème marche dans les deux sens. S'il y a un champ de vecteurs ξ qui laisse invariant ω et qui n'annule pas ω, les champs de vecteurs qui annulent ω et laissent tous invariants, ω et une constante près. Ah non, ξ, ω, g, ω, excusez-moi. Elle laisse invariant, non pas la forme ω, mais l'équation ω égale 0. Elle laisse invariant, l'équation ω égale 0. Alors, ça va dans les deux sens. Si j'ai un champ de vecteurs qui vérifie ça, il y a un facteur intégrant f. Inversement, s'il y a un facteur intégrant f, le champ de vecteurs ξ, l'un quelconque des champs de vecteurs ξ qui vérifie cette condition, il est bien déterminé à un champ tangent, donc ça n'a pas d'importance, un champ annulant ω, satisfait cette condition. Alors, donc, il y a une relation apparemment, donc, importante, entre intégrabilité et existence de transformation qui laisse fixe l'équation. Bien. Alors, à partir de là, on peut se poser une question. Est-ce que Lee a fait ou non vraiment une théorie de Galois différentielle ? Je vais dire essentiellement non, mais je n'ai pas envie de dire non à 100% parce qu'il a eu une telle influence sur la théorie qu'une réponse brutale non est injuste, je pense. Même s'il y a proprement parlé, strictement parlé, en disons, au sens de Bourbaki, par exemple, c'est non. Je vais faire quelques remarques là-dedans. D'une part, à partir de ces idées, donc, à partir de cette idée, Lee s'est mis à développer une théorie qui ensuite donnera les groupes de Lee, ce qu'on appelle les groupes de Lee maintenant, donc les groupes de Lee, entre guillemets, et aussi les pseudo-groupes de Lee, entre guillemets, dont on n'a pas parlé, mais moi dont j'aurai à parler. Et qui, au début, sont confondus avec les groupes de Lee quand ils sont de dimension finie, parce que localement, on ne peut pas les distinguer, à Saint-Sauve, qu'il y en a de dimension infinie. Alors, on dit qu'en plus, les pseudo-groupes de dimension infinie. Mais au début, on confond tout. Bon, et puis, à partir de ces idées, il a développé donc tout ça, et tout ça, il faut bien dire que son importance, ses applications dans toutes les branches des mathématiques en physique, dépassent nettement de loin la théorie de Galois différentiel. Bon. Deuxièmement, les auteurs qui ont développé après lui Galois différentiel étaient soit de ses bons connaisseurs de ses idées, comme Picard, qui était un des introducteurs des idées de Lee en France, soit ses élèves, Drache et Vessio, qui ont été à la EPSIC travailler avec Lee. Donc, l'influence de Lee est absolument directe. Sans lui, ses travaux n'auraient pas existé. Alors, je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'il y a une confusion qui semble s'être créée chez beaucoup de gens entre recherche des symétries à la Lee, des équations différentielles, et théorique de la loi différentielle. Par exemple, cette confusion, vous la trouvez encore dans les années 70 dans la notice historique de Bourbaki, groupe de Lee, chapitre 3. Ça m'a étonné de la part de cet auteur qui d'habitude est mieux informé. Je donne des raisons qui, pour moi, font qu'il est évident qu'on ne peut pas faire cette confusion. La première raison, c'est que la théorie de Lee est une théorie locale. Or, théorie de la loi différentielle, on aura besoin de théorie globale, et non seulement, donc, qui ont commencé à être étudiées dans les années 20, mais de théorie algébrique. Or, pour ce qui est des groupes de Lee, on a commencé à faire la théorie algébrique dans les années 40, Colchin, à propos de ses travaux sur Picard-Vessio, quant au plus de groupes de Lee, une théorie algébrique, c'est de ces toutes dernières années qu'on s'en est préoccupé, après 2000. Par conséquent, il manquait des choses. Deuxièmement, je vais donner un argument heuristique. Pourquoi la recherche des symétries et la recherche du groupe de Galois, ça ne peut pas être la même chose ? L'argument heuristique, c'est dans le rôle suivant, c'est que si vous cherchez à avoir beaucoup d'ordre dans une théorie, vous allez chercher s'il y a beaucoup de symétrie. Donc plus il y a de symétrie, plus il y aura d'ordre. J'emploie le mot « ordre » dans un sens un peu vague, c'est plutôt le sens où l'employerait les physiciens. Par contre, beaucoup d'ordre, c'est peu d'ambiguïté galoisienne. Donc peu d'ambiguïté, c'est un groupe, ou pseudo-groupe, peu importe, de galois petit. Par conséquent, les choses doivent aller en sens inverse. Plus le groupe de symétrie est grand, plus on doit s'attendre à avoir un groupe de galois petit. Bon, c'est heuristique. En fait, si on est assez avancé dans la théorie, telle qu'on l'est maintenant, on peut donner un sens précis à ces énoncés, et qu'on a en fait des objets qui commutent l'un avec l'autre. Donc plus l'un est grand, plus l'autre sera petit. Je dirais, il y a une analogie avec la physique en un sens. Plus il y a d'ordre, plus c'est galoisien, plus moins il y a d'ambiguïté, plus le groupe est petit. C'est comme dans les transitions de phase en physique. Plus il y a d'ordre, plus l'espace des paramètres est petit. Pensez au passage d'un fluide à un solide. Solide, vous avez le groupe cristallographique. Fluide, vous avez un groupe beaucoup plus grand. Tous les déplacements. Donc c'est tout à fait analogue. Par contre, les symétries à la galoise, c'est tout à fait autre chose. Bon, et puis alors, il y a un autre point dans le même ordre d'idées. Donc le groupe de symétrie, ça ne va pas être le groupe de galois. Maintenant, si vous avez un groupe de symétrie qui, pour des raisons que je ne vais pas détailler, ça va dépendre des exemples, vous semble un bon candidat pour être un groupe de galois, vous allez constater dans les exemples qu'il y a une opération à faire importante qui est sa réduction. Alors ça, c'est quelque chose dont je vais parler longuement. Bon, alors, j'ai déjà dépassé le temps que je voulais sur l'i. Et alors maintenant, je passe aux premiers travaux qui sont vraiment de la théorie de galois différentielle. C'est Picard. La première note de Picard, Picard, c'est sur les équations linéaires. La première note de Picard sur ce sujet, je vous lis l'introduction et date de 1983. Vous constaterez que d'une part, Picard ne fait pas la confusion dont je viens de parler, il ne la fait absolument pas, et deuxièmement, il reconnaît pleinement tout ce qu'il doit à l'i. Voilà, les analogies entre les équations différentielles linéaires et les équations algébriques ont depuis été longtemps signalées et poursuivies dans directions différentes. On n'a pas cependant, je crois, cherché à développer pour les équations linéaires une théorie analogue à celle qui a été donnée par Galois pour les équations algébriques. En employant une méthode présentant la plus grande analogie avec celle dont a fait usage l'illustre géomètre, on arrive à une proposition qui semble correspondre au théorème fondamental de Galois et l'on est ainsi conduit à la notion de ce que j'appelle le groupe de transformation linéaire correspondant à l'équation différentielle. J'emploie cette expression de groupe de transformation déjà employée par M. Sofusli dans son mémoire si remarquable, etc., afin de distinguer ce groupe de ce qu'on appelle généralement le groupe de l'équation linéaire. Le contexte montre que ce qu'il appelle le groupe de l'équation linéaire, c'est le groupe de monodromie. Bon, alors, qu'est-ce que fait Picard ? Picard prend une équation différentielle linéaire sur le corps des rationnels, coefficient complexe, et puis par une méthode analogue à celle de Galois, il fabrique un élément primitif pour les solutions et puis par une méthode analogue à celle de Galois, il fabrique un sous-groupe du groupe linéaire, donc il fait la réduction dont je parlais tout à l'heure, qui a la propriété que ce que lui appelle, on disait hier le théorème fondamental de la théorie de Galois, chacun avait le sien. Alors celui de Picard, c'est le suivant, les fonctions des coefficients de mes équations qui sont invariantes par mon groupe sont dans le corps de base. Bon, alors après Picard, après Picard, il y a, ah oui, Picard, il y a une chose, il ne précise pas non plus où il cherche les solutions, où sont les solutions de l'équation, bon, la théorie des équations différentielles linéaires dans le champ complexe était bien connue, bien développée à cette époque-là. Alors, c'est les solutions au sens de cette théorie, c'est-à-dire soit les solutions locales, soit les solutions sur un revêtement universel du complémentaire, des points singuliers ou peu importe, ça revient au même, mais c'est ce que tout le monde à l'époque appelle les solutions. Il ne se préoccupe pas du tout de cette question. Bon, alors Vessiau, à la suite de ça, développe la théorie qui insiste sur le fait qu'on n'est pas obligé de travailler sur le corps des fonctions rationnelles, mais sur des corps, sur des objets plus généraux, des domaines de rationalité, il reprend la terminologie de Gallois, plus généraux, nous nous dirions des corps différentiels, bon, en traduisant, je traduis rapidement, je ne dis pas que c'est exactement équivalent à ce qu'il voulait, et surtout, il donne un théorème, qui est un théorème célèbre, condition de résolubilité par quadrature d'une équation, le fait que le groupe est résoluble. Bon, je reviendrai là-dessus un peu plus loin parce que cet énoncé est un peu ambitieux en réalité. Il étudie aussi extension à d'autres équations que les équations linéaires des systèmes qu'il appelle automorphes. Je n'insisterai pas là-dessus, ça demanderait d'être étudié plus en détail et je suis loin d'avoir tout lu Vessio. Bon, je suis loin d'avoir tout lu Vessio et entre parenthèses, il n'est pas facile à lire. Le peu que j'ai lu est vraiment difficile. Bon, à partir de là, j'ai le choix entre deux directions. Je peux... il y a le développement ultérieur de la théorie linéaire et puis il y a Drache et Vessio non linéaire. Alors, je vais commencer par les développements de la théorie linéaire. Bon, alors, théorie linéaire, il ne se passe à peu près rien d'important à signaler entre Picard et Vessio dans les années 80-90. C'est réexposé ensuite. Par exemple, le meilleur exposé de Picard, c'est dans son dernier chapitre de son traité d'analyse, chapitre 17 de son traité d'analyse, qui est très clair. Picard est très agréable à lire, je vous le recommande. Et Colchin, premier article de Colchin en 1946. À vrai dire, la théorie avait vieilli, Colchin s'explique longuement dans l'introduction de son premier article sur les raisons qui l'ont fait revenir sur cette théorie. Bon, cette théorie avait vieilli, comme on dit dans le bâtiment, elle avait besoin d'une remise aux normes. Elle avait besoin d'une remise aux normes sur beaucoup de points. D'abord, Picard et Vessio, Picard avait parfaitement compris que les sous-groupes étaient des groupes algébriques. Mais il n'avait fait aucune théorie des groupes algébriques. Et entre-temps, en plus, la géométrie algébrique avait changé. Il y avait dans les années 40 les débuts de la géométrie algébrique moderne, travaux chevalaises, Arisky, Veil, etc. Donc, il y avait un travail à faire. Deuxièmement, je reprends essentiellement à ma manière ce que dit Colchin dans son introduction. Deuxièmement, il manquait des bases pour le traitement algébrique des équations différentielles. Et alors là, Colchin les trouve dans les travaux des années 30 de Ritt, différentiel algébra de Ritt, qui sont très clairement une étude systématique des équations différentielles, de ce qu'on peut dire du point de vue algébrique pour les équations différentielles, linéaires ou non linéaires. Et puis, il signale un autre point encore. Je vais lire. Not only the speaker of the theory suffer from a lack of an algebraic point of view, but some of it seems to be afflicted with a lack of clarity of the ideas. A most striking example is afforded by Vesio beautiful celebrated theorem that an homogeneous linear ordinaire differential equation is solvable by a quadrature if and only if the group is integrable. The solvable by a quadrature is not clearly stated a close examination of the proof that solving by a quadrature must permit not only the operation of integration but also of exponentiation. Autrement dit, il a besoin de résoudre df égale alpha et df sur f égale alpha. La distinction n'est pas clairement fait chez Vesio. Picard use quadrature to equivalent to integral in the proof of necessity and yet permit exponentiation in the proof of the sufficiency. C'est ce que dit Colcine. Bon, alors Colcine reprend les choses complètement. D'une part, en commençant la théorie des groupes algébriques dans l'esprit Chevalet Veils-Arisky, en commençant bien avant Borel et Chevalet, dix ans avant. et donnant un certain nombre de résultats de base sur les groupes algébriques. Il définit, il prend une équation différentielle à coefficient dans un corps différentiel, sur un corps différentiel, et il définit une extension de Picard-Vessio comme étant comme étant un surcorps L. Je suppose que le corps des constantes des dérivations est algébriquement clos, c'est essentiel. Il prend une équation différentielle, une équation différentielle, j'ai le corps K des constantes qui est algébriquement clos, mon corps différentiel K muni d'une différentielle D, qui est une, donc, dans les dérivations de grand K sur petit K, et puis, il prend une équation différentielle D, D, Y, égale A, Y, ou Y, c'est Y1, Yn, et A, c'est une matrice donnée d'ordre N, N croix N, A, I, J, dans K. Donc, voilà, système différentiel. Alors, il dit que L, une extension différentielle de K, donc une extension de K avec une extension de la différentielle, est une extension de Picard-Vessio, si elle vérifie les conditions suivantes, il y a un système fondamental de solution de l'équation à coefficient dans L, deuxièmement, ces coefficients engendrent L, troisième condition fondamentale, dans L, il n'y a pas de nouvelle constante que dans K, la fameuse condition non-new constante qui est un leitmotiv de Colchin. Moyennant quoi, il développe une théorie de Galois différentielle tout à fait satisfaisante, le groupe de Galois, il le définit comme le groupe des automorphismes différentiels de L sur K et il arrive en particulier à un résultat qui n'était, je crois, pas accessible véritablement aux anciens auteurs qui est la correspondance de Galois entre corps intermédiaire et sous-groupes fermés, sous-groupes algébriques. Correspondance, la correspondance de Galois, c'est lui son objectif, son théorème fondamental, c'est la correspondance de Galois. Bon. Voilà. Alors, il étend sa théorie ultérieurement en remplaçant GL par un groupe algébrique non nécessairement linéaire, ce qu'il appelle les théories des extensions fortement normales, que malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler. Alors, Colson a eu, les travaux de Colson ont eu une descendance considérable, surtout les 30 dernières années, mais, si vous me permettez, je vais repousser un petit peu l'exposé sur cette partie que, d'ailleurs, comme j'ai dit, je ne pourrai que survoler pour parler maintenant de l'autre aspect qui est la théorie non linéaire. Alors, la théorie non linéaire, ça commence avec Drache, c'est dans les années 90, Drache veut faire une théorie tableau numéro 1, montée, oui, c'est ça. Drache se donne l'objectif de faire une théorie générale de la loi différentielle pour toutes les équations différentielles. Bon, alors, je vais écrire les équations différentielles dy sur dx égale fi de x y1 yn. Je vais écrire mes équations comme ça dans un premier temps et je vais me permettre des anachronismes dans l'exposé en parlant de feuilletage, dire que j'ai associé un feuilletage, etc., parce que je n'aurai pas le temps d'expliquer les choses autrement. Alors, l'idée de Drache, l'idée de Drache, c'est de ne pas, c'est au lieu de travailler avec les solutions, de travailler avec les intégrales premières. les intégrales premières, ce sont les fonctions f qui sont constantes le long du mouvement, donc qui satisfont l'équation df sur dx plus sigma de fi df sur dy qui égale 0. Alors, on a donc remplacé un système d'équations linéaires par une équation au dérivé partiel, un système d'équations non linéaires par une équation au dérivé partiel du premier ordre linéaire. Et Drache se propose bon, excusez-moi, je vais l'appeler g parce qu'il y a des fi et alors personne n'y comprendra plus rien. Alors, l'end intégrale première, c'est g et elle vérifie ses équations. Bon, si vous écrivez si vous écrivez votre système différentiel comme oméga i égale 0, un certain nombre de formes différentielles, un feuilletage, l'intégrale première, une intégrale première, ça va être donnée par dg et combinaison linéaire des oméga i. c'est-à-dire g est constante quand les oméga i sont nuls. Bon, je dis ça parce que ça va être plus commode pour moi. Cette réduction, il y a des exemples où elle est très naturelle, où elle s'impose. Si vous prenez par exemple une forme fermée, d oméga égale 0, vous pouvez prendre la réduction au lieu de prendre dg égale c oméga c quelconque, vous pouvez prendre dg égale c oméga, c'est constant. Vous constatez que vous avez un bon système d'équation qui est compatible. Par conséquent, vous avez une réduction tout à fait naturelle et à ce moment-là, les solutions vont, l'indétermination, l'ambiguïté de la solution, ça va être une constante. constante additive. Alors, vous remarquerez tout de suite qu'au lieu de prendre dg égale c oméga, ah, bien entendu, si vous voulez écrire ça comme un système d'équation différentielle, il ne faut pas écrire dg égale c oméga, c'est dans c, il faut écrire dg égale c oméga et puis dc égale 0. Bon, maintenant, vous constaterez tout de suite que vous avez d'autres choix possibles qui ne sont pas plus mauvais. et vous dites t g sur g égale c oméga et un auteur moderne dira qu'à ce moment-là, l'ambiguïté, elle sera un groupe multiplicatif au lieu du groupe additif. Ce qui, pour Drache, ne faisait pas de différence vu que ces notions globales lui sont étrangères. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui reprocher parce que c'est dans les années 90 et la théorie de Gallois étant encore locale à cette époque, c'était bien difficile de distinguer. Vous pouvez prendre des choses plus vicieuses, vous pouvez prendre dg plus dg sur g égale oméga. Alors, en ce moment-là, l'indétermination, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'indétermination de... l'indétermination, ça ne va pas être donné par un groupe, ça va être donné dt sur t égale ds plus ds sur s. Système différentiel, ce facteur qui n'a pas d'intégrale première, par conséquent. Vous n'avez pas de groupe dans cet exemple-là. Vous n'avez pas de groupe, mais c'est quand même pas trop différent. En réalité, c'est un pseudo-groupe qui est presque le même que les autres, en ce sens qu'il a la même algèbre de l'i et du point de vue analytique, il est localement isomorphe. Donc, pour eux, c'est la même chose, ça ne pose pas de problème de mettre l'un ou l'autre. Bien entendu. Bon, mais en général, comment faut-il le faire ? Bon, alors, Drache, je crois que les travaux de Drache n'ont été pas très bien reçus. on a trouvé que le Drache n'était pas très soigneux. Il y a beaucoup d'imprécisions, des erreurs chez lui. Il annonce un théorème de finitude pour les systèmes irréductibles, c'est-à-dire les idéaux différentiels maximaux, dont il n'a pas la moindre démonstration. et Ritt, dans son ouvrage Différentiel algébra, cite ça comme une démotivation de départ de ses travaux sur le théorème de finitude de Ritt-Raudenbusch et ses travaux sur l'algebra différentiel. Bon, alors Vessiau va essayer de reprendre la question, Vessiau va essayer de reprendre la question de résoudre les problèmes laissés par Ritt, va essayer de reprendre les problèmes laissés par Ritt et bon, alors il s'intéresse à la réduction dont je parlais tout à l'heure, il s'intéresse à la réduction dans un tas de situations, celle-là, mais beaucoup d'autres situations et il donne une méthode générale de réduction où je vais donner comment elle s'applique dans la théorie de Galois ordinaire puisque c'est une manière d'introduire le groupe de Galois qui n'a pas été donnée ces jours-ci encore. Et c'est au langage près, c'est celle de Vessiau. Vessiau parle ni de corps ni d'idéaux, il parle de domaine de rationalité, il parle de système irréductible au lieu de parler d'idéaux maximaux, mais bon, alors si vous me permettez de traduire, ça donne ceci. Je prends un corps K et puis je me donne une équation différente, je me donne une équation algébrique, un coefficient dans K, Xn plus A1, Xn moins 1, plus etc. plus An égale 0, Ai dans K, que je suppose irréductible. Alors, je vais prendre l'anneau K de X1, Xn, modulo l'idéal engendré par les fonctions symétriques, X1 plus Xn plus A1, sigma de Xj moins A2, etc. Alors, mon anneau, il va être un espace vectoriel de dimension finie sur K, puisque chacun de mes X, c'est facile de démontrer que chacun de mes X vérifie cette équation dans mon anneau. Bon, cet anneau, en général, et c'est cet anneau, le groupe symétrique va opérer. Maintenant, cet anneau n'est pas un corps, en général. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un corps ? On va prendre un idéal maximal, idéal premier ou idéal maximal dans le cartingien, ça revient au même, et puis on va passer au quotient et on obtiendra le corps de décomposition, ce qu'on appelle maintenant le corps de décomposition. Alors, c'est une manière commode d'obtenir le corps de décomposition si on ne veut pas se plonger a priori dans une clôture algébrique, ce que Jean Berloir signale est qu'il y a toujours un petit problème pour définir la clôture algébrique, là on n'en a pas besoin, mais évidemment on est en l'air d'une autre manière. Alors maintenant, je prends un idéal, maintenant comment ça dépend de l'idéal ? le résultat à isomorphisme près ne dépend pas de l'idéal, non seulement ça, on a un résultat plus précis, c'est que ces différents idéaux, les différents idéaux que l'on obtient se déduisent les uns des autres par l'action du groupe symétrique. Donc l'ensemble de ces idéaux est un espace homogène sous le groupe symétrique et alors le groupe de Galois c'est un quelconque des groupes d'isotropie. Il n'est pas déterminé, ils sont tous conjugués, mais c'est l'un quelconque des groupes d'isotropie. Voici Cartier-là, cette méthode est chère à Cartier, mais elle est essentiellement chez Vessiau. Alors, cette méthode, elle marche très bien dans un certain nombre de cas. Par exemple, si vous donnez une équation différentielle linéaire et que vous voulez vous ramener à la situation de Picard-Vessiau d'éliminer les nouvelles constantes, vous pouvez employer cette méthode, c'est ce que font Marius Van Der Poot et Michael Singer dans leurs livres. Je pense que c'est tout à fait indépendamment de Vessiau qu'ils ont trouvé ça. Ça s'applique plus généralement dans la situation suivante, dans des situations suivantes. Ça s'applique tout à fait bien aussi dans la situation suivante. Vous prenez un fibré principal sur une variété X. Bon, à la place de la variété, je peux mettre un corps différentiel, mais je n'ai pas envie d'un. Vous prenez un groupe qui fait un fibré principal sous G, G, c'est un groupe algébrique, et vous prenez une connexion sur X. Vous prenez une connexion, G connexion, sur le fibré principal sur X. Et vous vous proposez de réduire le groupe, vous proposez de réduire le groupe de la connexion. Alors, il y a essentiellement une manière minimale, unique, essentiellement unique aux équivalences près évidentes, qui se fait par cette même méthode et qui ramène à ce moment-là à ce que Colchin appelle extension fortement normale. Alors, je signale que ça s'applique aussi dans une situation plus subtile, qui est... Vous avez un fibré en groupe sur X, G sur X, muni d'une connexion. Alors là, c'est une connexion de groupe, ça veut dire le produit de deux solutions est une solution. Et puis, vous avez un fibré principal sous G sur X muni d'une autre connexion qui est une connexion de fibré principale sous le groupe G. Ça veut dire que les solutions, les sections de P, se déduisent de l'une d'elles en la multipliant par une section solution de G. Alors, vous pouvez regarder cette situation, ça c'est Pillai qui regarde cette situation. Pillai arrive à faire marcher la même méthode de réduction dans cette situation, mais avec une hypothèse restrictive qu'il appelle G large. Son hypothèse restrictive, c'est que, en gros, je ne veux pas la donner en détail, il y a beaucoup de sections de G. G à beaucoup de sections. Bon, alors, il arrive donc à faire la théorie dans ce cas-là et comme Colchin, il arrive aussi à avoir une correspondance de Galois à ce moment-là. Et alors, à ce moment-là, les sous-groupes, ça va être des sous-groupes différentiels, ça va être les sous-groupes munis d'une restriction de la connexion. Bon, alors, je signale un problème. Si on ne fait pas l'hypothèse G large, je ne connais aucun travail sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, quels sont les résultats qu'on peut avoir, quels sont les contre-exemples, etc. C'est une question qui me paraît intéressante, qui n'a pas été abordée. Alors, je signale que cette construction de Pilaï n'est pas une bizarrerie du tout, que cette construction y s'en sert avec Bertrand pour des problèmes d'arithmétique dans le cas où le groupe G qu'on fabrique comme ça est fabriqué, c'est une situation qui avait été considérée déjà par Manin et puis ensuite Mumford-Méjeur, fabriquée à partir d'une famille de variétés abéliennes et de leurs extensions vectorielles universelles. Donc, on trouve cette situation de Pilaï, on la rencontre. Bien, donc, excusez-moi, je me suis un peu écarté, j'étais en train de parler de Vessio et j'ai débordé mais c'est très bien comme ça, ça m'évitera d'en parler à la fin. Alors, Vessio semble être convaincu que cette méthode marche pour le problème de Drache. Et alors là, il y a un mystère, il semble avoir convaincu aussi ses contemporains, il a eu un grand prix de l'Académie et il y cartant lui-même dans une notice historique sur les œuvres de Vessio parle, dit que Drache, Vessio a résolu tous les problèmes qui étaient posés par la théorie de Drache et aucun, je crois, aucun des lecteurs contemporains de Vessio n'est d'accord avec ça. Donc, il semble que ça ne marche pas. Alors, on va prendre l'équation, on va prendre l'équation au dérivé partiel des intégrales premières. Puis, on va essayer de fabriquer là-dedans un idéal maximal. Alors, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a plein d'idéaux maximaux qui vont donner des résultats qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et alors, Vessio à un moment dit, oui, ça ne suffit pas de prendre un système irréductible ou un idéal maximal pour nous, il faut en prendre un dont les solutions dépendent de, soient le plus petit possible, c'est-à-dire si vous voulez multipliciter les dimensions de l'espace des solutions et le plus petit possible. Mais, nulle part, il n'est démontré que ça va donner un résultat raisonnable. Donc, finalement, finalement, jusqu'à nouvel ordre, c'est assez curieux, ça semble être un échec. Alors, heureusement, heureusement, Vessio a une autre idée. Voyons, j'ai commencé à quelle heure c'était ? 10h30, oui. Heusement, Vessio a une autre idée. Il dit, il dit, je vais donner, j'ai une deuxième méthode dont il dit elle est équivalente à la première. Mais la deuxième méthode, elle, elle marche. Deuxième méthode et la suivante, je vais prendre le plus petit, il dit groupe, il faut dire pseudo-groupe, dont l'algebra de Li contient les champs de vecteurs tangents à mon système différentiel, à mon feuilletage. Il dit ça explicitement quelque part. Bien, alors cette méthode, cette méthode, elle a été développée d'abord par Oumemura et puis par moi. Oumemura, ce premier papier date de, je pense, 96, les miens commencent en 2000, 2001. Si vous me permettez, je vais dire quelques mots de ma version parce que c'est beaucoup plus proche des idées de Li et des idées qui précèdent comme construction. Bon, cette idée, elle exige aussi une mise aux normes moderne et la mise aux normes, ça consiste à faire la théorie algébrique des pseudo-groupes de Li qui n'avait absolument pas été faite jusque-là. Pourquoi ça n'a pas été fait ? La théorie des groupes a eu un succès parce qu'on l'a utilisée partout, en maths, en physique, etc. Tandis que la théorie des pseudo-groupes de Li n'y avait essentiellement qu'une application, c'était le problème d'équivalence de Cartan et c'était resté là. Là, si vous voulez, ça en donne une autre. Alors, du coup, on est obligé de la regarder de plus près. Je rappelle, alors en un mot, parce que je ne l'ai pas dit, pseudo-groupes de Li sans donner la définition formelle, c'est un peu de choses précises, sur une variété, une famille de transformation locale qui ont la propriété de groupes oïdes sous famille de transformation locale des automorphismes locaux, qui est propriété de groupes oïdes, c'est-à-dire que je peux en composer deux si la source de la zone est de la première qui ont inverse et unité, et d'autre part qui sont définis par un système d'équations aux dérivés partiels. C'est essentiel. Par exemple, l'ensemble des transformations qui fixent un point, ce n'est pas un groupe oïde, on ne peut pas le définir par une équation aux dérivés partiels. Ce n'est pas un pseudo-groupes de Li. C'est ce qu'on rencontre, et d'ailleurs, une définition propre, on montre qu'une des définitions possibles, c'est fixer une structure différentielle. Quand vous donnez une structure différentielle, soit une forme différentielle ou une section d'un fibré naturel pour savoir ce que c'est, quand vous écrivez les équations de ce qu'il fixe, vous trouvez exactement les pseudo-groupes de Li. Et dans le cas d'algébride, vous trouvez les pseudo-groupes algébriques. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Alors, je vais donner une autre version, je vais donner une variante de ce point de vue, des variantes de ce point de vue. Première variante, vous allez chercher le plus petit pseudo-groupe qui contient l'holonomie de votre feuilletage. Alors, ça, c'est analytique comme définition, c'est sur le complexe, mais si vous voulez une définition purement algébrique, vous allez le dire en termes d'algèbre de Li. L'algèbre de Li contient les champs de vecteurs tangents au feuilletage. Il y a une autre définition qui est plus géométrique et que j'aime bien, c'est en termes de structures transverses. Vous prenez un feuilletage, alors un feuilletage général, je ne rappelle pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle une structure transverse ? Une structure transverse, c'est en gros, vous vous donnez sur les transversales une structure différentielle, sur chaque, toutes les transversales, et vous demandez que ça soit laissé fixe par le flot. Par exemple, vous vous donnez, ça a été beaucoup étudié, les structures rimanières transverses, les structures symplectiques transverses, etc. Alors, quel est le rapport de cette notion avec la précédente ? Eh bien, c'est le suivant. Si j'ai un feuilletage F, parmi les pseudogroupes de l'I qui sont candidats à être le pseudogroup de Galois, c'est-à-dire avec le plus petit dont l'algebra de l'I contient le champ de vecteurs tangent au feuilletage, il y en a un évident, c'est les automorphismes de F. Automorphismes de F, ce sont les germes de transformation qui vont transformer, qui vont laisser stable le feuilletage, qui vont envoyer une feuille dans une feuille. Je ne peux pas dire, et c'est là l'ambiguïté de la théorie, je ne peux pas dire qu'ils vont fixer chaque feuille. Je ne peux parler de fixer chaque feuille que localement en analytique. Je ne peux pas en parler algébriquement, mais envoyer les feuilles dans les feuilles, c'est parfaitement algébrique, c'est des équations aux dérivés partiels d'ordre 1 que n'importe qui peut écrire en 5 minutes. Bon, alors, maintenant, je tombe sur le problème de réduction, dont je parle encore une fois de plus. Qu'est-ce que, comment je vais faire une réduction ? Je n'ai pas le droit, je ne peux pas introduire de conditions le long des feuilles, puisque j'ai tous les champs de vecteurs le long des feuilles, donc je peux me promener localement, je peux me promener le long des feuilles comme je veux, donc les restrictions, ce qui va être significatif, c'est transversal aux feuilles, transversal aux feuilles. Alors, chaque fois que j'ai une structure différentielle, je vais prendre ces automorphismes, ça va me donner des restrictions. Donc, chaque fois que j'ai une structure transverse, chaque fois que j'ai une structure transverse, je vais avoir une restriction et ça va me diminuer le candidat groupe de galois différentiel. Bon, alors, inversement, si j'ai le plus petit de tous, ça me donne au moins implicitement la description des structures transverses. Par conséquent, trouver les structures transverses et trouver le plus petit pseudo-groupe, etc., que j'appelle le pseudo-groupe des galois différentiels, c'est essentiellement la même chose. Mais ça donne une formulation plus géométrique. Alors, qu'est-ce que ça va donner, par exemple, dans le cas feuilletage de codimension 1 ? Les transversales, elles sont de dimension 1. Alors, on trouve 5 cas. Premier cas. Premier cas. Il y a une intégrale première. Le pseudo-groupe, il est essentiellement trivial. Premièrement intégrale première. Deuxième cas, il y a, c'est le cas de Li, il y a un champ de vecteurs transverse. Il y a une structure, il y a la situation de Li qu'on peut interpréter ici comme l'existence d'une structure d'une structure de translation transverse. Une structure de translation en dimension 1. En dimension 1. Quoi ? Oui, mais, bon, si je peux prendre 5 minutes de plus pour finir. Deuxième cas, Li. Troisième cas, vous avez une structure linéaire affine transverse. Quatrième cas, vous avez une structure conforme transverse. Cinquième cas, il n'y a rien, il n'y a que, la seule structure possible, c'est de prendre tous les automorphismes. Alors, vous constatez qu'on retombe une fois de plus sur Li puisque ça, c'est la classification des pseudo-groubes de Li en dimension 1. Bon, alors, il faut que je m'arrête là en principe, mais j'avais prévu de faire un extrêmement rapide survol pour terminer des autres travaux récents sur la théorie de la loi différentielle. Si tu me laisses 5 minutes, je pourrais y arriver. Bon, alors, je ne parlerai pas des versions tanachiennes, mais on en a parlé hier et les aspects algorithmiques non plus puisque Michael Singer va en parler. Je vais parler rapidement de quatre sujets. D'une part, le lien avec Riemann-Hilbert. Il y a une description des équations différentielles en termes de Riemann-Hilbert dans le cas régulier et puis au moins à une variable Riemann-Hilbert généralisée dans le cas irrégulier avec les ce qui date de Berkhoff, les structures de Stokes, etc. Alors, on peut se demander comment on peut décrire le groupe de la loi différentielle à partir de ces structures. Alors, dans le cas régulier, c'est déjà très ancien, c'est Schlesinger. Dans le cas régulier, c'est la clôture des groupes de la loi différentielle, c'est simplement la clôture des arrêts et de la monodromie. Dans le cas irrégulier, il faut ajouter l'intervention des structures formelles locales plus de ce qu'on appelle les coefficients de Stokes. C'est un travail beaucoup plus récent de Ramis. Accessoirement, il y a le problème inverse de Galois. Qu'est-ce qui peut être groupe ou pseudo-groupe de Galois ? dans le cas linéaire, qu'est-ce qui peut être groupe de Galois ? Alors, on peut démontrer, justement, en utilisant le résultat de Schlesinger et Riemann-Hilbert, que tous les groupes sous le groupe algébrique du groupe linéaire sont des groupes de Galois d'une équation linéaire. Il y a d'autres problèmes aussi dans cette théorie, par exemple, des problèmes locaux au voisinage d'un point singulier et irrégulier. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Mais je n'ai pas le temps d'en parler, naturellement. Une deuxième question dont je veux dire un mot, c'est les variantes, les théories jumelles, équations aux différences, équations aux plus différences. Il y a beaucoup de travaux dessus. Je peux seulement signaler leur existence. Troisième, théorie paramétrique, c'est-à-dire quand vous prenez une équation différentielle, vous avez des paramètres dans vos équations. Dans le groupe de Galois, il intervient naturellement des équations différentielles par rapport aux paramètres. Et c'est une théorie et ce qui va vous apparaître, ce n'est donc pas simplement des groupes ou des fibrés en groupe, mais des fibrés en groupe avec des équations différentielles, c'est-à-dire ce que Colchin appelle groupe différentiel. Ça a été développé essentiellement par Michael Singer et Phyllis Cassidy et dans le cas linéaire et dans le cas général étant fortement normal par Landersmann. La conjecture de quatrième point, et puis ce sera l'avant-dernier, conjecture de Grotendieck, conjecture de Grotendieck est rendue par Katz. Il s'agit, disons, pour une équation à coefficient rationnelle ou, par exemple, sur Q ou sur Q-bar, de prédire le groupe de Galois par des réductions modulopées ou presque touppées en considérant la courbure à la quartier. Alors, l'énoncé général, la conjecture générale semble hors de portée à l'heure actuelle, mais ça a été résolu par Yvendray dans le cas résoluble. Et alors, je signale que, par contre, le cas des P différences a été complètement résolu par le Tia Divisio. Donc là, on a un résultat complet sur ce point. Et puis, le dernier point dont il faudrait parler, c'est ce dont j'avais bien un mot au début, la non-intégrabilité. Alors, les méthodes Zieglin, Morales, Ramis, donnent des critères de non-intégrabilité d'un système Hamiltonien, non-intégrabilité liousule d'un système Hamiltonien, en utilisant une solution particulière et les équations de variation le long de cette solution et les groupes de Galois. Il y a des conditions sur les groupes de Galois qui arrivent qui permettent d'établir la non-intégrabilité. Alors, il y a un nombre considérable de systèmes qui ont été étudiés. Il y a même quelques-uns où les méthodes ne marchant pas, on a fini par découvrir que c'était quand même intégrable. Et, bon, je vais m'arrêter là en m'excusant d'avoir un petit peu dépassé mon temps. merci beaucoup pour ce bel exposé. Il y a probablement des questions. Oui. Tu as mentionné le théorème fondamental de Galois différentiel dans le cas linéaire pour Picard et ensuite pour Colchin. Quels sont ces théorèmes fondamentaux pour Vessio dans le cas non linéaire et pour toi ? Ah, je ne sais pas. Les papiers que j'ai lus c'est sur l'irréductibilité et puis, bon, ça s'arrête là. Il prétend même faire l'irréductibilité dans des situations plus générales. par exemple, une équation au dérivé partiel linéaire du premier ordre. Personnellement, je pense que ça ne rajoute rien parce que par les caractéristiques de Cauchy, ça se ramène à un système différentiel. Mais il ne parle pas seulement d'une équation linéaire mais d'une équation au dérivé partiel du premier ordre non linéaire à une fonction inconnue et il prétend faire sa théorème d'irréductibilité dans ce contexte. Mais j'avoue que je n'ai pas compris grand-chose. mais je ne sais pas s'il a un terrain fondamental de Galois dans ces cas. Je ne peux pas le dire. C'est une question extrêmement générale qui rejoint un petit peu celle d'Yves André. on a une histoire de la compréhension de ce que sont les idées de Galois. On a une histoire de la compréhension de ce qu'est la théorie de Galois. Donc je me demandais dans un premier temps comment cette histoire de la compréhension de ce que sont les idées de Galois se décèle dans l'histoire de la théorie de Galois différentielle et respectivement ou plutôt inversement est-ce qu'on peut repérer des idées de ce qu'est la théorie de Galois qui viendrait de la théorie de Galois différentielle ? Est-ce que ça a promu certaines idées pour comprendre ce qu'était la théorie de Galois ? Sur le deuxième point je ne peux pas vous dire grand chose sauf qu'en théorie de Galois différentielle les questions de réduction sont essentielles. Donc la méthode que j'ai donnée qui semble n'avoir pas intéressé la méthode de réduction que j'ai donnée qui semble n'avoir intéressé les auteurs théorie de Galois est indispensable en théorie de Galois différentielle. Bon alors on peut aussi l'utiliser si on veut en théorie de Galois ordinaire. D'autre part les idées de Galois apparaissent très clairement dans la théorie linéaire aussi bien chez Picard que chez Colchin. Dès qu'on sort de la théorie linéaire on s'éloigne quand même de Galois. On cherche à faire une théorie qui est tant théorie de Galois mais bon on n'a pas jusqu'à nouvel ordre de véritable correspondance de Galois. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose qui ressemble à une correspondance de Galois on n'a pas vraiment de correspondance de Galois à l'heure actuelle. Si vous voulez on est quand même plus loin des idées de Galois on part de la théorie linéaire qui est proche des idées de Galois et puis on cherche à généraliser la théorie linéaire donc on est à deux crans par rapport à Galois deux crans de distance par rapport à Galois à mon avis. C'est plutôt une question personnelle mais aussi indirectement une question historique qu'est-ce qui vous a alors que la théorie de Galois différentielle n'est pas la chose la plus à la mode quelle que soit l'époque qu'est-ce qui vous a fait vous plonger là-dedans à l'époque qu'est-ce qui vous a attiré dans cette théorie ? C'était une discussion avec Jean-Pierre Ramis il s'était très intéressé à la théorie linéaire mais on s'était demandé est-ce qu'on peut faire des choses analogues en non-linéaire en ignorant parfaitement d'ailleurs tout ce qu'il y avait Vessio et même Moumémora à l'époque Moumémora commençait à publier ses papiers et puis on s'est dit mais si on fermait l'holonomie qu'est-ce qui va se passer ? Alors ça nous a semblé une question bizarre et on s'est aperçu assez vite que dans des exemples simples on trouvait des résultats intéressants bon ça a forcé à développer les choses mais c'est tout j'avais pas il se trouve qu'auparavant j'avais lu Rite et j'avais et j'avais fait une version de Rite qui incluait l'involutivité à la cartan donc j'avais les éléments algébriques qu'il fallait j'avais l'algèbre différentiel dont j'avais besoin autrement j'aurais pas pu faire parce que n'est-ce pas par exemple pour démontrer le plus petit que dans la mise aux normes dont je parlais tout à l'heure il y a un point essentiel démontrer que le plus petit pseudo-groupe petit blablabla il faut démontrer qu'il en existe un ça c'est pas trivial il y a besoin des théorèmes de finitude de Rite voilà autre question oui vous avez dit est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus le point que vous avez dit que Colchin sur les groupes algébriques a dit des choses qui étaient en avance sur les travaux de Chevalet il était le premier à écrire sur les groupes algébriques par exemple le théorème qui vous dit que si un un élément de l'algebra de Lie et si vous avez un un élément de l'algebra de Lie sa partie semi-simple et sa partie nilpotente sont dans l'algebra de Lie ça c'est de Colchin c'est un théorème qu'on utilise tout le temps il a les théorèmes sur la la forme théorème sur les sur les groupes résolubles aussi forme normale Lie ce qu'on appelle Lie-Colchin théorème sur la forme normale des groupes résolubles c'est de Colchin d'ailleurs dans le volume d'hommage à Colchin Borrell Borrell reconnaît l'importance de ses travaux de Colchin dans les débuts de la théorie des groupes algébriques c'est assez bien de noter que ces algébrisations sont liées d'une certaine manière à tout à la loi différentielle à des besoins de la loi différentielle parce que la loi différentielle a besoin de théorie algébrique ce dont les gens ont mis très longtemps les gens ne s'étaient pas vraiment aperçus avant Colchin sauf que Picard bon le dit en passant c'est tout bien s'il n'y a pas d'autres questions je remercie encore merci merci